coucou mes petits barba friends comment ça va ici tout va bien la séance d'infos sur la mobilité et le zéro déchet approche à grands pas et donc j'ai encore plusieurs partenaires à vous présenter et aujourd'hui c'est flax and stitch que je vous présente flax and stitch et bien c'est aussi du super local puisque les produits sont fabriqués à je mets sur cendres donc c'est pas très très loin de la région de jamblou google est ton ami si tu viens de france ou même si tu es nul en géographie et que tu viens de belgique comme c'était mon cas bah hop je mets sur cendres tu verras où ça se trouve donc c'est assez local et vous voyez j'ai toute une planopie de produits flax and stitch à vous présenter alors je vais commencer par le tout premier sur lequel j'avais complètement flashé parce que rien que le tissu regardez moi ça ce tissu comme il est tout beau tout joli tout plein de couleurs c'est le sac à peint alors je vais vous montrer il est assez grand et pourtant j'ai pas pris le tout grand modèle j'ai pris le modèle classique vous voyez que c'est une simple cordelette qui permet de fermer le sac donc ça c'est cool pas d'élastique qui va craquer et voilà le sac dans ça j'ai pas vous montrer la totalité il fait une histoire de 45 cm sur je sais plus combien vous aurez les détails dans l'article sur le blog barbamum.wordpress.com donc voilà le joli sac à peint il y a tout plein de modèles je vous ai dit j'ai pris le modèle classique j'avais à la base acheté le tout grand et puis je me suis rendu compte qu'il était vraiment immense pour nous qui faisons juste notre petit pain donc j'ai refourgué le grand à barbapapi barbamamie qui sont des grands consommateurs de pain et qui eux prennent des grosses boules au niveau pain donc bah voilà pour eux c'est parfait moi j'ai pris le classique qui convient bien au pain maison qu'on fait alors à l'intérieur c'est blanc c'est du coton non blanchi non traité donc parfait pour l'alimentation et ici bah voilà mon pain fait maison qui est bien bien entamé se conserve franchement très bien aussi bien que le pain qui vient de la boulangerie dans les sachets en papier voire même un jour de plus à peu près bref il se conserve très bien pour le fermer bah moi je fais un nœud puis hop l'avantage c'est que je peux le rouler ça va pas se froisser alors le gros avantage contrairement à tous ces sachets en papier qu'on a à la boulangerie c'est que vous n'allez pas faire des miettes quand vous allez l'ouvrir et tout ça reste dans le sac je veux dire quand c'est chiffonné vous voyez bah je l'ai roulé ça se déchire pas donc il n'y a pas des miettes qui tombent partout sur la table vous pouvez le garder dans la voiture quand il est vide et comme ça quand vous allez à la boulangerie bah hop vous le prenez avec vous j'ai déjà expérimenté les boulangers en général sont plutôt cool là dessus et ils vous mettent leur pain directement dedans voilà le sac à pain de flax and stitch alors j'avais à l'époque également acheté des mouchoirs des petits modèles ici j'en ai plus qu'un ils sont vendus par cinq dans cette jolie petite pochette qui est super pratique mais bon les autres sont utilisés à la machine voilà ça c'est le petit modèle nickel pour les enfants il est un petit peu plus petit qu'une feuille de kleenex papier donc c'est très bien pour on va dire se moucher bas deux trois fois pas plus quoi surtout pour les enfants qui ont du mal à plier on va dire les mouchoirs après cette moucher pas je sais pas chez vous mais en tout cas chez moi c'est comme ça donc c'est juste le bon format pour les petits et je vous ai dit ils sont donc dans une pochette comme ceci donc pareil on la glisse facilement dans un sac d'école ça remplace le paquet de mouchoirs en papier c'est plus ou moins la même taille donc sauf que c'est bien plus joli et elle fait également des formats adultes des grands je me saurais plus dire le prix parce que j'ai acheté ça il ya longtemps et pas sur son site mais voilà je l'avais acheté ces modèles ci pour moi sur un marché je les adore j'adore le tissu et ils sont vraiment une super bonne taille pour nous adultes quand on est bien enrhumé ça ce sont des mouchoirs en tissu bas il n'y a pas grand chose à dire là dessus c'est des mouchoirs elle a plein de motifs différents il ya de quoi trouver votre bonheur mais alors par contre un autre produit que je commence à multiplier ici à la maison ce sont les pochettes alors elle a plein de formats différents pochette à sandwich pochette snack pochette pour les pailles aussi mais moi celui que je collectionne entre guillemets c'est le tout petit c'est le plus petit format qui existe c'est la pochette mini c'est comme ça qu'elle est appelée sur son site internet elle fait 10 10 alors c'est un tissu qui est recouvert on va dire d'une sorte de pull pull je prends mon prononce donc bah c'est imperméable et alors ça se ferme très simplement avec un scratch croyez moi mon loulou il a sa pochette requin que j'ai retrouvé parce que oui pour la petite anecdote on a cherché genre pendant deux semaines après sa pochette requin introuvable et puis elle était dans la poche d'un pantalon le scratch tient vraiment bien malgré les multiples lavages et oui parce que ça aussi c'est le gros avantage tu n'as pas de vaisselle à faire avec ça tu mets à la machine à laver ça passe à 60 degrés donc de toute façon s'il oublie comme ce fut le cas dans la poche d'un pantalon qui passerait à 40 à 60 nous stress ça résiste par contre il est conseillé de retourner de mettre les motifs vers l'intérieur de fermer les scratch bon ça c'est comme pour beaucoup de choses à partir du moment où il ya un scratch alors qu'est ce qu'on met dedans plein de choses vous voyez j'en ai une ici ben celle-ci elle bouge pas de ma salle de bain c'est ma pochette à shampoing voilà je mets mon shampoing solide dedans parce que j'ai pas assez de porte savon et de place et je referme idéal aussi pour partir en vacances dans ta trousse de voyage bas les shampoings et les savons solides ça coule pas donc tu peux facilement les glisser là dedans s'ils sont encore humide parce que ben tu peux laver le matin avant de partir avec ça coulera pas et c'est ça prend zéro place mais ici on s'en sert aussi la pochette requin pour celle ci très 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 souvent pour les collations voilà mon fils est un fanat de manques séchées et de kaki séchés et bah encore ce matin il est pour ça que je sais pas vous montrer sa pochette à lui hop on remplit et franchement on sait mettre déjà une belle quantité voilà je mets deux grosses poignées de fruits séchés je rajoute éventuellement un biscuit je ferme et sa collation est prête dans son cartable avec le gros gros avantage c'est que une fois qu'il a tout vidé bas ça prend plus de place dans son cartable c'est tout léger ça c'est tout donc c'est vachement plus pratique à la sortie d'école pour lui ça pèse pas du tout et je l'ai dit au niveau de l'entretien mais c'est pas de vaisselle non plus donc voilà on élimine tout doucement les boîtes en plastique qui servent pour les collations et je les remplace par ceci maintenant flex and stitch a sorti très récemment un tout nouveau produit et je la remercie pour ça parce qu'on connaissait et je voulais présenter dans une autre vidéo les toiles à la cire d'abeille pour conserver au froid vos restes de plat ou des fruits vous avez coupé des choses ainsi hop qu'on met par dessus un bol etc mais je me posais la question oui mais ça je peux pas mettre au congélateur qu'est ce que je vais faire et béflax and stitch à la solution depuis quelques semaines voire quelques mois elle a sorti un freeze back ce sont des sacs à congélation qui ne sont pas fait en plastique et donc ils sont réutilisables il ya différents coloris ce qui vous permet aussi entre guillemets de codifier genre vous pourriez acheter un sac rouge et vous dire moi ça c'est pour la bidoche ici moi j'ai pris un jaune en disant pour le pain ma foi jaune ça me fait penser aux céréales voilà un verre pour dire mes légumes mes courgettes etc et c'est un système de trois pressions donc voilà une deux et trois donc vous avez trois pressions et le bord qui est là donc qui se replie qui se roule et qui vient se refermer sur l'autre pression c'est déjà un beau format bah c'est aussi grand voire peut-être plus grand que les sacs en plastique à congélation traditionnelle c'est lavable en machine à 60 degrés donc pareil nickel alors bon évidemment c'est pas du du simple coton ici c'est un tissu poule puisqu'il faut que ce soit imperméable c'est pour congeler alors on ne saurait pas faire autrement que d'avoir ce genre de tissu donc c'est un tissu avec une matière poule et voilà en fait j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça si ce n'est que ben voilà quand il est vide je le replie et je le mange dans une boîte dans mon terroir je ne le jette pas contrairement aux sacs à congélation donc je résume flax and stitch c'est quoi c'est des freeze back des sacs à congélation tout récent tout neuf un très beau format réutilisable et lavable en machine c'est des tas de formats de petites pochettes de grandes pochettes imperméables lavables en machine avec une fermeture scratch pour par exemple mettre les collations les pique nique etc avec des tas de motifs différents et elle pense aussi aux enfants puisque je vous ai dit il y a aussi la pochette requin vous pourrez la voir en photo ce sont des jolis sacs à pain grand format et format moyen moyen mais qui taille déjà grand des mouchoirs et vraiment encore un tas d'autres produits que vous pouvez aller voir sur son site flax and stitch sur sa page facebook et et tout ça made in belgium voilà foncez voir parce que franchement ça vaut le coup d'oeil et moi chaque fois que je vais chaque fois que je la croise sur un marché je craque je craque je vais pas faire autrement j'adore quoi donc voilà je peux que vous recommander flax and stitch et et ben fait moi signe si vous avez des produits à elle n'hésitez pas hop un petit commentaire pour nous dire ce que vous aimez dans ces produits voilà bisous bisous